Bonjour vous et bienvenue sur votre chaîne de reviews et d'éditos préférés, Singe Pourpre. Aujourd'hui on va se retrouver pour une review d'un jeu que peut-être peu de personnes ont eu le courage de passer à la caisse parce que c'était peut-être un petit peu compliqué de le faire, ou en tout cas que peut-être beaucoup de personnes ont connu et se disent que ça ne valait peut-être pas le coup d'aller un petit peu plus loin via la vidéo du joueur du grenier sur sa chaîne secondaire lorsqu'il en a parlé. Un jeu à la fois de gestion, un jeu RPG, un jeu d'action plateforme, tout ça en même temps, à savoir ActRiser dans sa version Renaissance que j'ai pu tester sur Nintendo Switch. ActRiser pour un petit peu de contexte parce que quand même le contexte sur ce genre de choses c'est très important, c'est un mélange, je vous l'ai dit, un peu atypique entre plateforme, gestion, city builder, tower defense, RPG. Il s'agit dans la version Renaissance d'un remaster du jeu original sorti en 1993 sur Super Nintendo chez nous, 1990 au Japon. Et comment dire que c'est un jeu qui a été plutôt bien reçu, même extrêmement bien reçu à l'époque et par les joueurs et par la critique, et pour cause, parce qu'il s'agit à la base d'un très bon jeu. Le remaster du jeu, donc la version Renaissance, a été annoncé lors du dernier Nintendo Direct et est sorti instantanément, et je vous avoue que j'étais quand même relativement curieux de pouvoir l'essayer. Pourquoi ? Parce que j'en avais entendu énormément de bien de cet ActRiser là, et que je vais pas vous mentir, j'ai été un peu surpris par la faute de goût visuel de ce remaster. Il y a des choses qui allaient pas trop trop, mais bon, j'y reviendrai un petit peu après. J'ai donc reçu un code de la part de Square Enix, merci beaucoup, parce que je leur avais demandé de m'en envoyer un, parce que j'étais quand même très curieux de voir ce que ça pourrait donner. J'y ai joué sur Switch, autant en portable qu'en salon. J'ai jamais joué à la version originale et c'est important, parce que du coup mon avis global sur le jeu va s'en retrouver quand même quelque peu impacté. Comment se découpe ActRiser ? Qu'est-ce que le jeu vous propose ? Et comment on se retrouve avec le jeu manette en main ? Donc, il faut bien comprendre que ActRiser, c'est trois parties de jeux vidéo bien distinctes, dont une grosse qui fera clairement en réalité l'essentiel de l'expérience, ou en tout cas qui a été l'essentiel de mon expérience, et celle qui a provoqué le plus d'implication dans le jeu. Vous êtes non pas un dieu, mais carrément dieu, puisqu'en fonction de la version que vous allez prendre, que ce soit la japonaise ou l'US, on vous appelle carrément dieu. Le peuple a besoin de vous pour repousser les démons, vous incarnez un chevalier divin en vue de côté, avec des combats de monstres à l'épée, et un petit côté Castlevania. Alors ça, c'est ce qui est le plus mis en avant par les différents gameplays que vous avez pu voir, parce que c'est finalement ce qui est le plus, entre guillemets, vendeur de montrer cette action platformer de beauté, mais c'est pas l'essentiel du jeu en réalité, et je dirais même que c'est relativement anecdotique, puisqu'une fois que le démon est vaincu, les humains peuvent revenir et occuper le terrain. On est alors dans une phase de gestion. Dans cette phase-là, vous contrôlez le second avatar divin, en réalité, on vous fait croire qu'il est indépendant, mais vu que vous le contrôlez directement, vous, qui êtes le dieu, sait que c'est votre second avatar, l'ange. On a une phase de gestion pendant toute cette partie, donc les humains qui créent des ressources, des habitations, qui se reproduisent et qui prient dieu, qui prient vous, en échange, ils reçoivent une protection de votre part. On retrouve également une histoire en filigrane autour de grands héros qui auront une importance pour la phase 3, et j'y reviendrai. On n'a pas une gestion pure, ou en tout cas, pas extrêmement développée, on doit donner des directives aux humains qui vont s'installer en fonction. Une fois les démons éliminés et la trame narrative accomplie dans un lieu, on en change pour occuper un autre territoire plus ou moins facile à aménager, qui vont réclamer que vous fassiez d'autres types d'actions. Des miracles sont réalisables, qui seront au fond un petit peu les seules actions directes que vous pourrez faire sur votre population, et qui sont réalisables par le petit ange que vous dirigez. Ces miracles seront réalisables pour réorganiser l'urbanisation, ou pour terraformer des territoires. Par exemple, la pluie apporte de l'eau dans du désert, le soleil assèche les marais, et la foudre détruit les arbres et les maisons. Voilà. Ces miracles servent aussi pour la partie 3 du gameplay, et on y vient enfin. Une sorte de tower defense organisée dans votre village. Les seuls bâtiments que vous pourrez d'ailleurs placer sur la map sont des bâtiments de défense, comme des forteresses, des tours, des barricades. Et à certains moments du jeu, vous aurez des requêtes qui seront faites par vos villageois, ou des événements qui seront lancés par la trame narrative du jeu, dans lesquels des démons vont apparaître dans des espèces de trous de verre. Vous devez les repousser par vos défenses, et vos héros que vous aurez obtenus dans l'histoire, et les miracles de votre petit ange qui à ce moment-là ne servent plus à terraformer ou réorganiser l'urbanisation de votre ville, mais bel et bien à éliminer directement les démons qui s'attaquent à votre populace. Une fois la zone accomplie, on a une zone de plateforme action, on retourne au tout début avec le fameux chevalier que l'on contrôlait dans le platformer 2D en vue de côté pour battre un boss, et on recommence la gestion, le tower defense, les RPG, tout ça, tout ça, avec en filigrane toujours aussi cette notion de RPG, qui sera en réalité non pas fonction des ennemis que vous aurez tués, mais fonction de la dévotion que le peuple vous porte. Un schéma relativement répétitif, mais assez addictif, parce que justement, et je vous l'ai un petit peu dit au début, c'est le côté gestion qui vous prendra le plus de temps, et c'est ce côté-là qui, si vous êtes acquis à la cause des jeux de gestion, peut vous faire passer beaucoup de temps et vous faire rester très longtemps sur le jeu. Alors concrètement, ce que j'en ai pensé, c'est que j'étais très heureux de découvrir ActRaiser. Enfin, c'est une vraie expérience très sympathique et addictive, et ce remaster-là est peut-être l'un des meilleurs moyens de découvrir la licence ActRaiser, qui compte, je crois, de jeu, mais je trouve cependant le tout assez déséquilibré, et je trouve que c'est compliqué de proposer ce genre d'expérience-là à des non-initiés, ou en tout cas de ne pas faire suffisamment d'efforts pour essayer de moderniser, parce que ce n'est pas une question de simplification, mais une question de modernisation de la formule. On passe notamment beaucoup de temps dans la gestion et dans le tower defense, par rapport à l'action plateforme, et qui est quand même vachement mis en avant. Action plateforme qui n'est pas si incroyable que ça, c'est la partie qui a le plus mal vieilli, selon moi. Il y a des deepbox assez étranges, une physique assez vieillotte, des animations rigides. C'est un remaster, ce n'est pas un remake, et c'est quand même sacrément dommage. Après, bon, le bon point, c'est qu'on ne fait pas souvent, finalement, de ces phases-là du gameplay, mais c'est dommage, parce que c'est vrai que c'est un peu flottant, et je trouve que ça casse un peu le rythme, un petit peu plan-plan, et tranquillou, qu'on a à gérer notre village. Autre point négatif, vous l'avez peut-être vu, c'était un petit peu ma peur aussi, quand j'ai accepté de recevoir un code, c'est que c'est assez moche, en vue de côté. Pourquoi pas en 2D, comme dans le mode gestion, qui est plutôt beau en réalité, mais pour moi, il y a une vraie faute de goût visuel, c'est baveux, c'est à la fois trop simple, et tente de faire peut-être un petit peu trop compliqué, et tu sens que c'est un jeu Super Nintendo, dans les animations, et dans la rigidité du personnage. Le principal reproche demeure sur le concept. Pour moi, le problème, c'est qu'on a 3 gameplays, qui sont vraiment différents, qui font le grand écart, et qui sont liés en réalité, par une composante RPG. 3 gameplays, qui ne vont pas assez loin, et qui peuvent laisser sur la fin, peu importe par le bout que vous le preniez. L'action plateforme est basique, la gestion aurait pu être davantage développée, même si on garde le principe du « on donne seulement des directives à ses habitants ». Ça ne va pas assez loin, on se sent très très vite limité, dans sa manière de faire du jeu de gestion, et d'ailleurs, le seul moyen de renouveler l'expérience de gestion, ça va être de changer de zone, pour avoir une nouvelle map. Ce qui fait que vous allez recommencer beaucoup de fois, et le jeu se terminera, une fois que vous aurez tout occupé. Donc bon, c'est pour vous dire à quel point, la gestion ne vous attendait pas, à pouvoir vous faire un petit peu de RP. Et enfin, le Tower Defense, je le trouve relativement mal géré, je trouve ça un peu pénible, de placer des barricades, qui ne restent jamais, mais je trouve ça un peu aléatoire de choisir l'emplacement des tours de défense et des forteresses, parce que tu ne peux pas deviner à l'avance où vont apparaître les monstres. Ce n'est pas au hasard, il y a un pattern, mais bon, tu peux te prendre des mandales, et devoir recommencer, et choisir un nouvel emplacement pour tes tours, je trouve ça dommage. Tu ne peux pas savoir à l'avance où est-ce que ça va apparaître. J'ai approché quand même, j'ai quand même accroché au jeu, je tiens vraiment à le dire, parce que la proposition, elle est originale. J'aurais aimé qu'Actraiser devienne une licence beaucoup plus forte que ça, parce que je suis sûr qu'elle aurait pu proposer davantage avec le temps. C'est un jeu qui mérite cependant que vous l'essayez, et ça j'en suis persuadé, si jamais il y a une réduction, ou que vous avez vraiment envie de vous dire, c'est vraiment quelque chose qui pourrait me plaire sur un trait de temps relativement court, parce que bon, peut-être qu'en une petite quinzaine d'heures, vous pouvez en voir le bout. C'est très sympathique, c'est très cool, mais gardez en tête que, malgré le remaster visuel, qui pourrait prêter à débat, mais qui est un remaster visuel quand même, ça reste un vieux jeu. Un vieux jeu avec ses défauts de vieux jeux, qui sont courants pour beaucoup de vieux jeux, et qu'on peut difficilement leur en vouloir, parce que ce sont des vieux jeux. Voilà, voilà, merci à tous de m'avoir écouté sur ce test de Actraiser. Portez-vous bien, à la prochaine, c'était Eko, ciao ! Eko,